Salut à tous, en ce moment je suis en train de faire les recherches graphiques du nouveau roman sur lequel je suis en train de travailler C'est le tome 2 d'une série de romans qui s'appelle La Gélule Rouge Et pour rappel le tome 1 ça ressemblait à ça C'était un peu trop brouillon pour moi, ça passait un peu du côté brouillon pas fait exprès parce qu'on a pas le temps Donc j'avais même pas l'excuse de dire que c'était un style et que c'était fait exprès quoi Et pour ce tome là l'idée c'est de m'améliorer et de montrer un peu à quoi peuvent ressembler les illustrations Avec les progrès que j'ai fait en à peu près un an, un an et demi Depuis la réalisation des précédentes illustrations Et la première étape pour ça ça va être de designer les personnages C'est à dire de savoir à quoi elles ressemblent en termes d'apparence, c'est à dire leur tête, leur corps, leur gabarit Et ensuite de réfléchir à comment les mettre dans les poses qui sont nécessaires pour l'histoire et pour les illustrations que je suis censé mettre en place Pour ça j'ai pris un carnet qui est un peu plus grand que ce que d'habitude Parce que sur mon tout petit carnet ce serait un peu difficile d'avoir l'expressivité que je veux avoir Et le premier personnage par lequel j'ai commencé c'était le personnage de Aaron Parce que c'est un personnage qui a des caractéristiques assez marquées C'est un personnage qui est le plus costaud, il a une grande moustache Et surtout pourquoi est-ce que j'ai commencé par lui, c'est parce qu'il vient d'un personnage qui existe déjà Mon grand frère Mathieu qui est l'auteur du livre m'a expliqué qu'en fait en écrivant ce personnage Il avait toujours en tête le personnage de Ron Swanson de la série Parks and Recreation Que je connaissais pas avant et que j'ai pas regardé depuis d'ailleurs Mais en tout cas pour ce personnage là je vois très clairement à quoi il ressemble Le problème c'est plutôt pour les autres personnages parce qu'il y en a peut-être une dizaine que je dois designer Qui ont plus ou moins de détails sur leur personnalité, sur leur physique Mathieu m'a fait une petite liste en gros dans un tableau qui me permet de savoir quel est l'âge de chaque personne Sa taille, ses caractéristiques, est-ce qu'il a des lunettes, une barbe, des cernes Et à partir de là je dois imaginer les personnages correctement Mais sauf que le problème c'est que mes personnages ont tendance à tous se ressembler C'est à dire que si vous regardez un peu mes dessins sur mon Instagram par exemple Vous allez voir que mes personnages ont toujours un nez assez pyramidal on va dire Des yeux en point, des cernes, des sourcils qui ont un peu la même forme tout le temps Et l'idée ici c'est de varier les personnages parce que forcément il y a des gabarits différents Il y a des âges différents, il y a des proportions différentes Et ce qui me donne le plus de défis c'est de réussir à faire tous ces personnages différents Et surtout de dessiner correctement des femmes parce que j'en ai pas vraiment l'habitude On a l'habitude de dessiner les gens du même sexe que nous Donc depuis que je suis tout petit je suis très habitué à dessiner des hommes, des garçons Ma copine Céline m'a dit que c'était parce qu'on a tendance à dessiner ce qui nous ressemble Ou en tout cas à s'en rapprocher pour ensuite avoir une banque d'images faite de ce qu'on connait Donc avant de m'attaquer aux personnages en eux-mêmes et vraiment de prendre les détails que m'a donné Mathieu Je me suis dit on va commencer par dessiner plein de personnages différents Histoire de varier la structure de leur corps et de leur visage surtout Parce que pour l'instant je suis surtout sur les visages Donc pour ça je suis parti sur différentes bases graphiques que j'avais dans ma bibliothèque Il y a plusieurs livres comme par exemple Blast de Manuel Arseney pour voir différents types de personnages Pour voir dessiner des personnages un peu plus réalistes Parce que dans Blast par exemple ils sont pas vraiment réalistes Mais ils sont pas aussi simplifiés que dans mes dessins à moi Et surtout il y a cette noirceur du trait que j'aimerais bien insuffler dans les illustrations de ce livre là Je sais pas trop comment expliquer ça mais vous voyez sur les images actuellement Que j'essaie d'avoir quelque chose de moins simplifié que d'habitude Qui se rapproche un peu plus de l'anatomie humaine même si c'est caricatural Et sur les images que vous voyez là maintenant vous pouvez voir que je suis parti sur des feutres Donc beaucoup plus épais qui me permettent de davantage marquer les ombres C'est un peu là dessus que j'ai envie de me baser je pense Parce que j'ai envie d'avoir un style graphique qui soit assez comment dire De pouvoir dessiner avec de la lumière en gros Ça correspond plutôt bien au thème du livre qui peut être assez sombre parfois Et surtout au style graphique que j'avais imaginé au départ pour le tome 1 Mais que j'avais pas réussi à mettre en place Donc c'est le moment de vraiment faire les choses comme je le voulais Donc là c'est vraiment la base de chez Baz Je vais m'améliorer là dessus Je vais essayer surtout de progresser en termes de corps Parce qu'il va falloir forcément que je dessine des personnages dans des pauses Parfois pendant des combats ou des pauses où il faut qu'on ressente quelque chose Et ça pour l'instant c'est vraiment pas ce qui est le plus évident En tout cas pour l'instant je pense qu'il faut retenir une chose C'est que pour dessiner différents types de personnages Il faut vraiment observer beaucoup beaucoup de personnes différentes A travers des photos, juste les gens que vous voyez dans la rue En essayant de les dessiner, de capter les différentes formes des visages Les différents espacements des yeux de personnes Différentes tailles d'oreilles, les tailles et formes de nez Tout ce qui peut vous servir à créer des gabarits différents pour vos personnages Parce qu'ils vont en avoir besoin en fait Et je vais vous montrer je pense à peu près chaque semaine Un petit journal de bord comme je viens de le voir ici De ce que je suis en train de faire durant ma progression Alors je vous retrouve bientôt pour cette vidéo aussi Et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires Musique 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 Abonnez-vous !